Quand Dieu envoie son Fils, Jésus Marie est une belle jeune fille, toute simple. À Nazareth, tout le monde l'aime bien. Depuis peu de temps, elle est fiancée avec Joseph, le charpentier. Il est de la famille de David. Un jour, l'ange Gabriel est envoyé à Marie. Bonjour Marie, Dieu t'a choisi pour être la maman du Messie, celui qui vient aimer tous les hommes. Marie est très étonnée, elle ne comprend pas. Alors, l'ange lui dit N'aie pas peur, bientôt tu auras un bébé. Tu l'appelleras Jésus. Et Marie dit oui. Joseph fait un rêve. Il entend la voix de l'ange. N'aie pas peur de te marier avec Marie. Elle va avoir un beau bébé. Tu l'appelleras Jésus. Et Joseph le fait. Marie part chez sa cousine Élisabeth. Elle aussi attend un bébé. Il s'appellera Jean. Au bout du chemin, Marie voit sa cousine. Elle court se jeter dans ses bras. Le bébé d'Élisabeth saute de joie dans son ventre. Bravo Marie. Tu portes un bébé merveilleux. Marie sourit. Oui, je suis très joyeuse. Je chante les merveilles de Dieu pour ce bébé qui va naître. L'empereur des Romains décide de compter tous les habitants de la terre. Joseph part avec Marie qui va bientôt avoir son bébé. Ils vont à Bethléem, le pays de la famille de Joseph. Marie est très fatiguée par le long voyage. Joseph frappe à toutes les portes pour trouver une chambre. Mais à Bethléem, il n'y a plus de place pour eux. Marie et Joseph se mettent à l'abri dans une étable. Cette nuit-là, le bébé de Marie naît. Elle l'habille chaudement et le couche dans la mangeoire des animaux. Tout près, il y a des bergers avec leurs moutons. Ils gardent les yeux bien ouverts, même la nuit. Tout à coup, ils voient une grande lumière et ils entendent la voix d'un ange. Un bébé extraordinaire vient de naître. C'est lui, le Messie, l'envoyé de Dieu. Allez le voir, vous le trouverez couché dans une mangeoire. Dans la crèche, les bergers trouvent Jésus. Ils sont très joyeux. Ils se mettent à genoux pour le regarder dormir à côté de Marie et de Joseph. Très loin de Bethléem, des grands savants, les mages, regardent le ciel. Une nouvelle étoile brille. Un roi vient de naître. Les mages suivent l'étoile. Ils traversent le désert et arrivent à Jérusalem, dans le palais du roi Hérode. « Où est le nouveau roi ? » Hérode est très inquiet. « Le roi, c'est moi ! Si vous en trouvez un autre, dites-le moi, j'irai voir ! » Guidé par l'étoile, les mages arrivent à Bethléem et trouvent Jésus. Ils lui offrent de précieux cadeaux. Puis ils rentrent chez eux, sans repasser chez Hérode. Hérode a peur qu'un nouveau roi prenne sa place. Il envoie des soldats à Bethléem pour tuer tous les bébés. Un ange prévient Joseph. « Vite, il faut cacher Jésus ! Hérode est jaloux, il veut le tuer ! Partez tous les trois pour l'Égypte ! » La nuit, Marie et Joseph s'enfuient en Égypte avec Jésus. Quand Hérode meurt, Marie, Joseph et Jésus reviennent dans le village de Nazareth. Là, Jésus grandit. Il apprend à lire et il aime prier Dieu. Souvent, il regarde Joseph travailler. L'été, il écoute le bruit du vent dans le blé et il se repose à l'ombre des oliviers. Avec ses amis, Jésus court dans les vignes et croque des fruits sucrés, des dattes, des figues et des amandes. Il est beau ce pays. Quand Jésus a douze ans, il part en voyage avec ses parents. Ils se joignent à toute la foule qui va en pèlerinage à pied jusqu'au temple de Jérusalem. Sur le chemin, ils chantent pour Dieu. Au retour, Marie s'inquiète. « Joseph, où est donc Jésus ? Je ne le vois plus. » Marie et Joseph interrogent les gens, mais personne ne l'a vu. Jésus a disparu. Ils retournent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, Marie et Joseph retrouvent Jésus dans le temple. Ils discutent avec les savants de la religion. Marie a des larmes pleins les yeux. « Tu nous as fait peur, Jésus. Depuis trois jours, on te cherche partout. Pourquoi étiez-vous si inquiet ? » répond Jésus. « Vous pouviez me trouver ici, dans la maison de Dieu, mon père. » Jean, le cousin de Jésus, a grandi lui aussi. Maintenant, il vit et prie dans le désert. Il parle comme un prophète. « Arrêtez d'être méchant. Soyez des amis de Dieu, car lui, il vous aime et vous pardonne. Il est tout proche. » Dans l'eau du fleuve, Jean baptise des foules entières. Un jour, Jésus vient voir Jean, le baptiste, pour être baptisé dans l'eau du fleuve, lui aussi. Quand Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre et une voix dit « Tu es mon fils et je t'aime. Dans ton cœur, j'ai mis tout mon amour. » Peu après, Jésus voit des hommes qui le suivent. Il se retourne et leur demande « Pourquoi me suivez-vous ? Cherchez-vous quelqu'un ? » « Oui, toi ! Où habites-tu ? » Alors Jésus leur dit « Venez, suivez-moi et vous verrez. » « Jésus, c'est toi ! » « Jésus, c'est toi ! » « Jésus, c'est toi ! »